Hey, t'es de retour. Est-ce que tu te souviens de Magic Mike ? Si si, tu t'en souviens, je t'ai vu, tu dansais, nu, tu strip-teasais. Magic Mike a une suite, tu le sais, ça s'appelait Magic Mike XXL, et comme le premier film, il y avait Shining Tatum, puisque Magic Mike, c'était un film de Steven Soderbergh, qui s'inspirait du passé de strip-teaser de Shining Tatum. Et parce que tu sais peut-être pas, c'est qu'en juin en France, sur Prime Vidéo, va sortir Magic Mike et Dernière Danse, de nouveau réalisé par Steven Soderbergh, contrairement au deuxième opus qui n'était pas et qui était nettement moins réussi. Le premier n'était déjà pas le meilleur film de Soderbergh, mais il tenait la route, et bien ce Magic Mike, Last Dance, Dernière Danse, on l'attendait pas forcément, il a débarqué, et franchement il est plutôt réussi. On y retrouve forcément Mike, qui cette fois-ci est repéré par une riche femme mariée à un riche homme, donc sauf qu'elle veut quitter cet homme qui l'a trompé, mais c'est compliqué et elle va engager Mike pour travailler dans son théâtre, un théâtre qui s'appelle le Ratzigan, un théâtre de représentation classique, et elle va lui faire mettre en scène une pièce classique, mais dans une version beaucoup plus intime, beaucoup plus strip-tease. La différence entre Soderbergh et le réalisateur du second film, c'est que Soderbergh a compris Shining Tatum et a compris ce que Shining Tatum avait aimé dans le strip-tease et comment il le considère. C'est-à-dire que pour lui, le strip-tease est une danse, c'est un art, plus intime qu'une danse classique certes, mais ça reste quelque chose d'artistique. Et c'est ce que va mettre en avance Soderbergh dans ce film, comme il l'avait fait dans le premier. Mais cette fois-ci, il a décidé de faire évoluer son personnage, et donc il ne va pas s'arrêter à la danse, il va vraiment faire un personnage complet, un personnage plus complexe aussi. Et surtout, il ne va pas s'arrêter au canon d'Hollywood, il va s'amuser, alors comme tous les derniers films de Soderbergh finalement, ça se passe dans un contexte post-pandémie, et surtout, comme tous les films de Soderbergh, ça a un style particulier. Le bonhomme n'aime pas faire deux fois la même chose et franchement, on le soutient totalement. Je vous invite à voir toute sa filmographie, c'est vraiment passionnant. Ici, il va décider aussi de traiter du féminisme, il va s'arrêter à aucun cliché finalement. Sa mise en scène a toujours une certaine classe, le final est peut-être un peu brusque, mais pour le reste, on a ce qu'on est venu chercher dans un Magic Mike, c'est-à-dire des gens qui vont plus ou moins se désaper et se stripteaser, mais pas tout au long du film, ça représente même une partie assez mineure du film finalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a enfin une vraie clôture pour l'histoire de Mike, et qu'on peut vraiment du coup revoir la saga en s'intéressant encore plus à son personnage. Après un Magic Mike XXL assez laborieux, on arrive à quelque chose de plus intéressant, pour véritablement fermer la parenthèse. Bref, si vous n'avez pas vu Magic Mike Dernière Danse, sachez qu'il sort en juin sur Prime Vidéo en France, et je vous invite vraiment à y jeter un oeil si vous avez aimé le ou même les opus précédents. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à laisser votre avis sous la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Et puis comme c'est le contexte, moi aussi du coup, je vais peut-être vous faire un petit striptease pour finir. Qui m'a rappelé qui j'étais vraiment.